Musique Bienvenue à Cardio Onco 2024, je m'appelle Mariana Mirabelle, je travaille à l'IMM à Paris et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Guillaume L'Official, cardiologue au Centre Hospitalo-Universitaire de Rennes. Bonjour Mariana. C'est un plaisir d'être ensemble parce qu'on se pose la question de la fréquence. Est-ce que la cohabitation du rétrécissement valvulaire aortique et du cancer est finalement quelque chose d'actualité auquel on est confronté régulièrement ? C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent en effet. Les patients survivent de leur cancer, les patients vieillissent, les patients développent des rétrécissements aortiques, les facteurs de risque sont communs. Donc oui, certains registres retrouvent jusqu'à 20% d'associations RAC et cancer dans les TAVI, dans les cancers. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Et donc lorsqu'on est confronté à ces deux pathologies potentiellement sévères, est-ce qu'il y a des particularités de prise en charge sur le plan du rétrécissement valvulaire aortique ? Au final, non pas nécessairement, puisque actuellement on a le TAVI qui est une alternative sûre et fiable dans la prise en charge des rétrécissements aortiques, qui est le bilan est le même qu'un patient est un cancer ou pas de cancer. Après, le cancer fera partie de la discussion sur son pronostic, sur l'avancée de la maladie. Mais en soi, ça permet de gagner du temps au patient. On voit que les études montrent qu'à 1 à 2 ans, la survie est excellente avec le TAVI. Donc il faut laisser les chances au patient. Lorsqu'on fait un TAVI à un patient qui a un cancer ou un patient qui n'a pas de cancer, finalement l'issue est similaire sur le plan du geste ? Exactement. Les registres montrent qu'il n'y a pas plus de complications aiguës dans la première année, dans les 30 premiers jours, que le patient ait un cancer ou pas de cancer. Pas plus de complications. C'est sûr, la mortalité à plus long terme est un peu moins bonne chez les patients qui ont eu un cancer, mais ça, comme on peut s'y attendre. Mais au moins, on leur a fait gagner du temps et de la qualité de vie. Et ça peut permettre même la mise en œuvre du traitement oncologique. Exactement. Ça peut permettre la mise en œuvre du bilan et du traitement de la maladie néoplasique. Donc si je comprends, lorsque nous sommes en face d'un patient qui a à la fois un rétrécissement valvulaire aortique serré et un cancer, il faut aller jusqu'au bout et éventuellement les traiter par remplacement valvulaire aortique percutané. Exactement. Il faut se donner vraiment toutes les chances. On peut leur proposer un traitement aussi peu risqué que les patients qui n'ont pas de cancer. Donc il faut y aller. Merci beaucoup Guillaume. Merci Mariana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada